Donc on va commencer par ton pire défaut. On veut savoir ton pire défaut à tes yeux, à toi. Là, tout de suite, maintenant. Et dis-moi pas perfectionniste parce que celui-là, je t'enlève et... Non, 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 je suis très impatiente. Très impatiente. Je suis très impatiente avec moi, mais aussi avec les autres. Et c'est ça un peu le problème. Parce qu'à la limite, si c'est juste pour moi, c'est pas très grave. Mais ne pas l'être avec les autres... Ouais, je comprends pas pourquoi ça arrive pas tout de suite, quoi. Puisque je peux le faire, moi, tout de suite. Pourquoi l'autre ne peut pas le faire ? Voilà, c'est vrai que j'ai ce côté-là un peu impatiente. Là, je prends vraiment ça sur un défaut. Alors que la patience est une très, très grande qualité, une vertu, c'est vrai. Exactement, c'est vrai. Après, j'ai envie de te dire, peut-être que c'est grâce à ton impatience que tu en es là aussi, peut-être. Je sais pas. Je sais pas, parce que parfois, il faut savoir être patient, justement. Je suis tout à fait d'accord. Il faut, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin, ranger son frein. Mais voilà, être patient. On va dire, on va le halaliser. On va mettre du halib dans son verre. Alors, quel a été ton pire sport pour toi ? Le sport que jamais tu supportes pas ? À regarder ou à pratiquer ? Non, à pratiquer. À pratiquer. Écoute, je suis pas très natation, quoi. La piscine, tout ça, j'aime pas. Les cheveux. Non, non, pas du tout. Non, non. T'as ma grébine, on sait très bien. Non, j'ai pas de complexe avec mes cheveux, puisque je fais pas de brushing. C'est vrai, c'est vrai. Faut savoir que toi, tout le temps, tu lèves toujours au naturel. Et une vraie revendication, c'est les cheveux bouclés. Eh bien, c'est bien. Au moins, au moins, voilà. C'est vrai qu'on va garder notre maghrébitude. Exactement. Non, mais t'as raison. Et en plus, ça te va très, très bien. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais compris. Enfin, t'as jamais compris. Je regrette que les gens de chez nous, qui ont des cheveux frisés, c'est beau des cheveux frisés. Mais elles n'acceptent pas, ces cheveux frisés. Alors après, je parle pas des cheveux que t'arrives pas à discipliner. Mais voilà, les cheveux raides, c'est tellement fade, finalement, quand tu vois que tout le monde essaie d'avoir les mêmes cheveux. Non, mais c'est la société. Voilà, gardons notre identité. Et c'est pareil pour les vrais blondes. C'est vrai, exactement. Ou les rousses, par exemple. Oui, bah bon, je suis pas une rousse. Ça, c'est un choix. C'était pas une part. Alors, sinon, ton pire, bah voilà, tu parles de coupe. On va aller, bah, ta pire coupe des cheveux. Écoute, j'ai quand même eu, je l'avoue, une période brushing. Mais quand je suis arrivée, non, non. Quand je suis arrivée sur M6, justement. Parce que moi, je faisais pas de télé, je faisais de la radio. 66 minutes ? En radio, oui. En radio, je veux dire, personne te voyait, tu pouvais venir avec un flair sur la tête. Encore que maintenant, t'as les caméras dans les studios radio. Mais à l'époque, il y avait pas. Et quand je suis arrivée à M6, je me suis cherchée. Parce que, moi, je m'étais jamais maquillée, à part du crel et du rouges à lèvres, tu vois. Je savais même pas me maquiller. Donc, on m'a appris à me maquiller. On m'a donné des cours, un peu, si tu veux, de stylisme. Mais en même temps, tu vois, j'étais confrontée à des coiffeurs qui savaient pas coiffer les cheveux frisés. Et c'est en ça qu'on en revient aussi à ce manque de diversité. C'est que même dans le stylisme, les gens n'avaient pas l'habitude. Donc, ça n'avait pas coiffer les cheveux frisés. Le premier truc qu'ils me faisaient quand ils me voyaient, c'était de me faire un brushing. Il y en a même qui me faisaient des brushings avant de me reboucler les cheveux. Donc, il y a un moment où c'est pas cohérent. Donc, j'avoue, je me suis cherchée. Mais je me suis trouvée maintenant. Et plus jamais, plus jamais, je ne veux faire de brushing. Mais on s'est toutes cherchées, je crois, capillairement parlant. C'est toutes cherchées en tant que femme. Donc, voilà, c'était le fashion faux pas. On va dire alors, ton pire look. Est-ce que tu avais un passage ? Écoute, ouais, ouais, ouais. C'est pareil, je me suis cherchée. Et puis, tu sais, à l'adolescence, on a tous des périodes où, avec le recul, je te dis, mais pourquoi ? Alors que sur le coup, tu étais au top. Ah, mais sur le coup, tu étais au top, tu étais rebelle. Rebelle, voilà. Non, moi, j'avais, ouais, ouais, vraiment rebelle. En fait, moi, j'aimais beaucoup les percings. Ah oui. J'aimais beaucoup les percings, donc je m'en suis fait deux. Il y en a un qui passait à trave. C'était là, au niveau du nez. Oui. Et l'autre, par contre, qui passait pas du tout. Donc, je me planquais, en fait. Mes parents le savaient pas. Je l'avais fait ici. Et le pire, c'est que je l'avais fait toute seule. Non. Donc, j'avais pris une aiguille que j'avais évidemment stérilisée. Oui, comment ? Avec le feu ? Avec la flamme ? Ouais, 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 l'alcool, tout. Et je l'avais, je m'étais percée la lèvre, quoi. Donc, après, j'avais un joli perc. Ah oui, donc toi, t'es comme ça, alors. Donc, tu te fais des percings toute seule. Oui. Alors que moi, je sais pas, enfin, c'est l'image que tu dégageais sur M6 et tout ça. Je voyais quelqu'un de très première de la classe, très précieuse. Je pensais pas que t'étais un peu rebelle. Faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé, Boucherat. Oui, oui, ce que je vois maintenant. Voilà, il y a une personne qui vit derrière l'écran. Non, mais oui, c'est ça que je suis agrément surprise de savoir que… Est-ce que t'es quelqu'un aussi aventurière, par exemple, parce que tu pourrais faire… Ah, complètement. Ah, non, mais je… Vraiment, je pars très souvent en sac à dos, à l'autre bout du monde, dans des endroits que je connais pas, avec des gens que je connais pas, à faire des randonnées, des stages commando, des trucs comme ça. Je suis très, très aventurière, pour le coup. Mon dernier voyage, c'était au Sri Lanka, où je me suis retrouvée dans la jungle, avec les sangsues, avec des gens qui parlaient pas un mot ni d'anglais, ni de français, ni quoi que ce soit. Et une semaine de trek comme ça, dans la jungle, c'était génial. Donc, mes vacances, en fait, c'est Koh-Lanta. Oui, mais c'est génial. Moi, je peux pas rester sur une plage, faire le steak, tout ça, c'est pas mon truc, quoi. Et maintenant que tu m'as parlé de Koh-Lanta, en plus, tu as fait Fort Boyard. Ouais, non, mais c'est un truc. Il y a un lien, ouais, il y a un lien. Il y a un passage qui était très marrant. C'est quand tu rentres dans une pièce où il y avait, justement, plein de cafards qui montraient. C'est quoi, parle-moi, ce passage-là ? Parce que, écoute, c'était ma première participation à Fort Boyard. Je l'ai fait deux fois. Et la première fois, donc, en plus, on te dit, on te fait un brief au début. Voilà, qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Quelles sont vos allergies ? Les contre-indications, tout ça. Ah, qui sont vicieux. Alors, le truc à ne jamais faire, c'est de dire de quoi tu as peur, parce que tu sais que tu vas y avoir droit. Donc, moi, je n'ai rien dit, sauf, bon, le côté eau, parce que je ne suis pas une très bonne nageuse, mais je suis même phobique de l'eau. Mais, pour le coup, je n'ai rien dit. Mais, à un moment, je me suis retrouvée, donc, dans une épreuve qui s'appelle Cabine Abandonnée, où tu es, donc, je ne connaissais pas cette épreuve. Donc, tu arrives dans une pièce où tu as un combiné, et donc, tu mets ta tête, forcément, pour écouter le combiné. Et, au bout du film, tu as le père Fouras, qui commence à te poser des questions. Sauf qu'en fait, en haut, tu as un trou, et tu as des bêtes qui t'arrivent dans le trou. Alors, au début, c'était des mouches, donc ça allait. Mais dès que le premier cafard… Ah, et dis-nous, les cafards, comment ils sont ? Écoute, c'était incroyable, parce que je vois un truc… Attends, tu vois les cafards du bled ? Oui, c'est pour ça. Bon, ils sont déjà gros, vous êtes d'accord ? Oui, oui, oui. Mais là, c'était des cafards, c'était des mutants. Oh, il y a… Et donc, là, tu imagines le cafard, là, sur ton cou, qui descend comme ça. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis retrouvée en deux secondes dehors. J'ai battu le record de l'épreuve la plus courbe de l'histoire, en perdant une chaussure et en hurlant à la mort. Donc, voilà, ça s'est terminé comme ça, cette épreuve. Ah, oui. Oui, c'était assez… Mais c'est bizarre, parce que nous, les cafards, on les connaît, enfin, moi, personnellement, vivant dans un HLM, on les connaissait, les cafards. Non, tu n'en avais pas ? On en a déjà vu, mais ceux-là, jamais. C'est vrai, en France, ils sont… En plus, je trouve qu'ils nous respectent beaucoup, parce que dès qu'on allumait la lumière, ils se barraient. Alors qu'on allait dire « riz » ou « dans le milieu du bled », ils te regardent dans les yeux. C'est vrai. Voilà, alors, je vais te demander quelque chose qui… ça, tu peux me choisir n'importe quel moment. Bon, ben, ça, on aurait pu me prendre celui-là, mais c'était plus dans le moment embarrassant. Tu t'es mis dans une situation où tu t'es dit « mince, mais qu'est-ce que je fous là ? » Ah, oui, je me souviens très bien. C'était… parce qu'avant, j'étais journaliste sportive, donc, et je travaillais pour l'équipe TV à Lyon. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient du journalisme sportif. Enfin, c'est vraiment assez récent, quand même. Et on m'a dit « ben voilà, il y a un match à Bourgogne-Jalieu, que tu connais, Bourgogne-Jalieu ? » Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le 38. Non, mais 6-9, c'est à côté de Lyon, je voulais dire. Ouais, voilà, mais Bourgogne-Jalieu, c'était un club de rugby, voilà, du Nord-Isère. Et les rugbymen, on connaît leur troisième mi-temps. Et là, on m'avait demandé de les interviewer après le match. Sauf que j'avais… j'attendais devant les vestiaires et tout. Et 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, les mecs ne sortaient pas. Et je devais quand même rendre mon reportage, quoi. Et au bout d'un moment, mon caméraman qui était avec moi, il me dit « Aïda, vas-y, quoi. Parce que là, on ne va pas attendre deux heures. » Je dis « oui, mais ils sont dans les vestiaires. » Je me dis « ben et alors, ce n'est pas grave. » Et ben là, je suis rentrée dans les vestiaires. Donc, je peux te dire, c'était un moment extrêmement gênant. Parce qu'évidemment, ils passaient et repassaient devant moi à poil. Et moi, je regardais ailleurs, je faisais genre, je ne voyais rien. Mais c'était assez terrible comme épreuve. C'était assez terrible. Et eux, ma hache-mocheuse ? Au contraire, c'était très content. C'est très content. Ben oui, là, je peux… C'était très embarrassant. Qu'est-ce que Aïda rêvait quand elle était jeune ? Enfin, jeune, enfant… Quel a été son rêve ? Je n'arrive pas à le visualiser parce que ce n'était pas quelque chose de formulé et de clair, net et précis. Ce n'était pas un but précis. Est-ce que tu sentais que tu allais être quand même… Non, j'aurais adoré être championne du monde d'athlétisme. D'être la meilleure sprinteuse du monde. Ça, c'était un… Mais j'ai vite compris que ce n'était pas… Non, par contre, je m'y suis mise assez tard à la course à pied. Et honnêtement, je pense que si je m'y étais mise plus jeune, peut-être que j'aurais battu quelques records. Parce qu'en compétition, ça va quand même. C'est vrai, tu te débrouilles. D'accord, ok. Mais ce n'était pas l'un de tes rêves… Est-ce que tu savais que tu allais être mise en lumière ? Est-ce que tu ressentais au fond de tes tripes ? Rien du tout. Donc, il n'y a pas de pressentiment. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le rêve d'Aïda ? Aujourd'hui, est-ce que tu as accompli tous tes rêves ou est-ce qu'il te reste encore justement un but ? Non, c'est continuer à faire ce que j'aime surtout. C'est ça, je crois. De vue de ta façon. Il n'y a pas de prédéfinis. Oui, il n'y a pas de prédéfinis. Mais à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, c'est la meilleure… C'est gagnant. C'est de ne pas sentir que tu travailles en fait. Oui, exactement. Et tu es heureuse ? Est-ce que Aïda aujourd'hui est heureuse ? Ben, je crois, oui. Oui, on n'a qu'à voir ton sourire. Donc, nous, on a été ravis de te rencontrer. Merci Bouchra, c'était adorable. Moi aussi. Et moi, je peux te dire alors ? C'est quoi ? Alors maintenant, on va changer de… Moi, tu peux ? On va changer de… Alors, ton pire défaut, Bouchra ? Ben, mon pire défaut, je crois que je parle beaucoup et… Non, pas du tout. C'est vrai ? Pas du tout. Ton pire sport ? Mon pire sport, c'est la boxe. Pourquoi ? Parce qu'au début, je voulais… En fait, je voulais être avec les garçons. J'ai dit, ouais, je vais être avec les garçons. Je vais faire la boxe comme tout le monde, tu vois. Oui, tu t'es prise une droite ? Oui, quand je me suis prise une droite, je me suis prise une droite, j'ai dit, oh, là, c'est ça, en fait, la boxe. Et j'ai eu peur pour mon nez, déjà, il est mort, il est gros. Donc, j'ai dit, en plus, aplatie. D'accord. Donc, le jour-là, j'ai… Voilà, la boxe, je déteste la boxe. Ton pire poids ? Mon hausse ! Celle-là, tu ne me l'as pas pris, celle-là ! Non, non, déjà ! C'est quoi ton pire poids ? Ben, c'est quand j'étais enceinte, j'ai pris 20 kilos. 20 kilos ? Oui, pour le deuxième, pas pour le premier. J'ai eu beaucoup de mal à l'éperme. 20 kilos ? Et t'es allaitée ? Mais mon problème, c'est que… Moi, j'ai allaité, mais mon problème, c'est qu'à partir du moment que tu sais que t'es enceinte, c'est-à-dire que ça ne se voit pas, tu manges déjà pour deux. Donc, les trois premiers mois, j'ai pris 10 kilos. Pareil. 20 mois, 30. C'était bien. Ah, pas mal ! Oui, oui. Je vois qu'il y a pire que moi. Oui, il y a pire que moi. En plus, moi, j'ai des photos à la pub. Ton pire look ? Alors, mon pire look, c'est cheveux plaqué en arrière, je sais que je n'avais plus de cheveux là. T'es tellement tiré que tu vois, que t'en vas… C'est le look Kim Kardashian, enfin ! Non, aujourd'hui, mais autant d'avant, c'était le look Kadera. Ah, d'accord, effectivement. Le look un peu, on va dire, raton. Ton pire job ? Mon pire job, c'était… Je vais dire fromagère, mais… C'est bien, fromager. Non, non, alors, emballeuse en boucherie. Moi aussi, j'ai fait ça. Oui. C'était mon pire job. Moi aussi. J'étais dans une usine d'agroalimentaire et on m'avait affectée au service charcuterie, évidemment. Oui. Non, là, là ! Oui, bah oui. Le pire, oui. Alors, je ne sais pas, ça porte un nom, mais je… Tu sais, je remplissais des chipolatas. Moi, je l'ai déjà fait une fois. Je me souviendrai toujours de l'odeur. C'est traumatisant. Oui, c'est traumatisant. On a eu la même expérience. Et tu sais quoi, je me rappelle une fois, j'étais dans le stand, parce que j'ai dû vendre un truc, et à chaque fois que j'avais des gens qui me connaissaient du quartier, ils me disaient « c'est pas… » « C'est vendu ! » Comme si j'avais pactisé. J'ai envie de dire « mais… » Il faut de tout, hein ? Ton pire surnom ? J'en ai trop. Il y en a qui sont vulgaires, mais « bouche trop ». Oh ! C'est horrible de dire ça. Moi, j'avais « bouche cul », « bouche de la », « bouche… » « je bouche de rat ». Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit « toi, tu m'as sorti toutou, j'ai envie de dire « t'es le mec, ton toutou ». Non, non, j'ai eu peur de tout ça. Ton pire moment embarrassant ? Mon pire moment ? J'en ai eu trop. Mais le pire, je pense que c'était le jour où j'avais rencontré ma belle-mère. J'avais ouvert la porte, déjà j'allais tomber sur elle et ensuite elle avait un poil long ici parce qu'elle avait des chiens. Je pensais que c'était à un de ces chiens. Je lui dis « excusez-moi, vous avez un poil là » et en fait je lui ai tiré dessus et c'était un poil à elle en fait et qu'elle avait un grand complexe. Et c'était le premier jour que je l'avais rencontrée. Donc quand j'ai tiré comme ça, elle m'a dit « non ! » Et pourquoi elle ne l'a pas enlevée ? Je ne sais pas, je crois qu'elle ne l'a pas vue. Mais moi, en plus, je suis quelqu'un qui regarde. Je voulais trop faire, tu sais, là. Elle est si gentille. Oui ! Alors là, je peux dire que tu as marqué des points ce jour-là. Pourquoi ? Ah non, oui, je… Non, le pire, tu veux savoir ? J'étais très jeune, on va mettre ça sur le dos de la jeunesse. Je suis partie aux toilettes et parce que je n'avais pas mis de parfum, il y avait le truc, tu sais, le pchip-chip des toilettes. Il sentait tellement beau, j'en ai mis dans les oreilles. Tu sais quoi ? Toute la soirée, on m'a dit « mais attends, mais ça sent les chiottes ! » Je suis très conne, je crois. Bon, je t'ai dit « il y a plusieurs fois, Bouchera ! » Je ne vous félicite pas ! Non, ne me félicite pas. Moi, j'étais vraiment contente que tu t'aies prêtée au jeu. Merci, c'était un plaisir. Et on t'aime énormément. T'es simple, intelligente, belle, drôle, fraîche. Et ça, c'est tout ce qui te définit. Et Inchallah, j'espère qu'on te souhaite tout le bonheur du monde. Et continue encore de kiffer la vague et vivre de ta passion. Merci Bouchera. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.